Musique Parmi les premières fleurs à percer à travers la neige Le personnage symbolise l'espoir Le yé, quant à lui, évoque l'amour, la fierté et l'affection Deux fleurs qui font des natifs de janvier Des personnes loyales et sincères Musique Dans le langage des fleurs, la violette évoque l'innocence et la modestie Tandis que les ris symbolisent la sagesse et le courage Le trait de caractère des natifs de février, leur humilité Musique Si dans la mythologie grecque, Narcisse est réputée pour son égoïsme et sa vanité Cela n'a pas grand chose à voir avec la fleur symbolique des natifs de Mars Dans le langage des fleurs, le Narcisse évoque le renouveau et le bonheur Et la fleur de personne d'un naturel enthousiaste Musique Dans le langage des fleurs, la marguerite est symbole de pureté et d'innocence Le poids de senteur évoque la simplicité et l'humilité C'est la fleur des optimistes Musique Bien qu'éphémère, le Muguet est incontestablement la fleur du mois de mai Symbole également de la fête du travail, célébrée le 1er mai Le Muguet est une fleur synonyme de chasteté, de douceur et de gaieté De fait, les natifs du mois de mai sont appréciés pour leur altruisme et leur bienveillance Musique Côté symbolique, la rose est un carton plein Évoquant l'amour, la passion C'est la fleur des passionnés, des romantiques Mais aussi des séducteurs Musique Dans le langage des fleurs, le pied d'alouette est synonyme de légèreté et d'amour Associez les deux et on obtient un caractère de séducteur Papillonnant d'aventures en aventures Reste que cela confère aux natifs du mois de juillet une autre qualité Leur grand cœur Musique Si le pavot évoque déjà plusieurs sentiments Qui n'ont pas grand chose à voir Tels que l'imagination, la paresse ou encore un caractère bien trempé Le glaïeul ajoute encore à la confusion Puisque dans le langage des fleurs Cette fleur évoque l'ambition et l'amour Comment cela se ressent-t-il dans votre caractère ? Vous êtes un leader et on vous respecte Cette fleur champêtre évoque la sensibilité, la délicatesse et l'innocence Comment cela s'exprime chez les natifs du mois de septembre ? Fidèles, on loue aussi leur grande qualité morale Avec un nom pareil, le souci aurait de quoi s'inquiéter Les natifs d'octobre, pas de panique Au Moyen-Âge, on offrait des fleurs de souci pour conjurer le mauvais sort Dans le langage des fleurs, le souci est d'abord synonyme de détermination Mais aussi de tristesse Grands mélancoliques, les natifs du mois d'octobre sont souvent de grands créatifs Dans le langage des fleurs, le chrysanthème évoque l'enthousiasme et la protection Au Japon, cette fleur symbolise l'immortalité Les qualités des natifs du mois de novembre Leur grande loyauté et leur perfectionnisme Entre le hou, synonyme d'insensibilité, et le narciss, évoquant l'égoïsme Les natifs du mois de décembre sont coutumiers des ambiances glaciales Pourtant, bien qu'éco-centriques, on leur reconnaît un côté visionnaire Et on en apprécie leur joyeuse compagnie On délivre leur le skype et leurzione Au Japon de décembre Pourtant, c'est un grand환 parce que c'est possible to happen